Yo les gens c'est Hunter, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo vos théories sur Milio.com. Je pense aussi que la fille fantôme sait qu'on est la fille de Ryoba, parce que la fille fantôme nous regarde à chaque fois qu'on prend une photo, et aussi qu'apparemment la fille fantôme se ferait invoquer par Oka. Moi je pense que le crâne qu'il y a dans le club occulte est le crâne de la fille fantôme. Oui, enfin ça reste qu'une théorie qu'Oka puisse invoquer la fille fantôme. Par contre le fait qu'elle sache qui on est est extrêmement plausible. On en avait parlé dans une de mes anciennes vidéos, si on prend l'anneau de Sakyubasu et qu'on va sous le cerisier, on entend la voix d'une fille dire That Ring. Alors que pourtant, si on amène Sakyuu sous le cerisier, rien. Je pense que la fantôme girl et le fantôme du cerisier sont deux fantômes différents, et que le fantôme du cerisier serait en fait le fantôme de la vraie Sakyubasu, qui aurait pu être une rivale de Ryoba. Ce qui explique le That Ring. Peut-être qu'un élève ressemblant au senpai de Ryoba est convoité par la succube, ce qui explique sa présence dans l'école. Mais pour ceux qui diraient, oui mais le fantôme du cerisier ne ressemble pas à Sakyuu. Stop. Le fantôme présent dans les premières versions de Yandere Simulator ressemble à Ayano, ce qui est normal vu que c'est le modèle de base. Et la fantôme girl avait aussi ce modèle. Parlons du mythe du cerisier, comme quoi si tu faisais ta demande sous le cerisier un vendredi soir, sous le grand cerisier de l'école, alors la personne à qui tu fais la demande accepte, etc. Je pense que Sakyubasu est morte un vendredi soir sous le cerisier, et que le mythe est vrai. Je m'explique. En arrivant, avec son compagnon Inkyu, la succube, elle faisait des trucs magiques auxquels j'ai pas compris, au lieu de la mort de Sakyuu, ce qui a rendu le mythe vrai. Puis il s'est popularisé, blablabla, car on peut faire les liens entre la succube et l'amour, tout ça, tout ça. Voilà, selon ma théorie, mal expliqué, mal organisé. Ok, alors ta première théorie, ça pourrait tenir la route. On sait que Ryoba a tué au moins une fille, mais elle a dû sûrement en exterminer d'autres. Mais pour ta deuxième théorie à propos du mythe du cerisier, mais qu'est-ce que tu racontes ? Non mais sérieux, Inkyu, le compagnon de Sakyuu, faut pas tout ramener à Kisixis, mec. Et encore, j'ai dit Kisixis pour la comparaison, c'est gentil, j'aurais pu dire quoi à Koma... Ah oui, au passage, un petit détail. Ce commentaire est bourré de fautes d'orthographe. T'es une galère pour le lire, alors s'il vous plaît, essayez au moins de faire un effort, même si vous vous trompez sur des mots, vous connaissez pas l'orthographe, y'a pas de souci. Mais y'a quand même une certaine limite. Et pour ma théorie au sujet de 1985, là tu parles pas de la bonne année, en 1985 il s'est rien passé, on s'en bat les... Je trouve qu'on parle pas assez de la femme du journaliste. Et si c'était la sœur de Ryoba Ishii ? Je sais, ça a l'air complètement décalé, mais voilà. Mademoiselle Ishii serait la grande sœur de Ryoba, ayant quelques années de plus qu'elle. Elles auraient perdu contact jusqu'à ce qu'elles la voient à la télé, en compagnie de monsieur le journaliste. On sait que ce truc de Yandere, enfin pseudo Yandere, c'est de famille. Elle aurait eu le déclic et se serait mise à le chercher. Elle le trouva, elle resta près de lui pendant ces moments difficiles, elle l'épousa, etc. Pourquoi la sœur de Ryoba Ishii ? Parce que dans les cas 7, c'est dit qu'elle s'occupait de lui plus qu'autre chose, que ce n'était pas vraiment de l'amour. Et de ce que je sais, on ne connaît pas d'autres familles de pseudo Yandere dans le coin. Voilà ma théorie, j'espère qu'elle leur a aidé. Encore une fois, sorry pour le pavé. Pas de souci pour les pavés, d'ailleurs vous inquiétez pas lorsque c'est des vidéos vos théories, vous pouvez balancer les pavés, il n'y a pas de souci. Et ta théorie est plutôt intéressante. Déjà, il faut repréciser une chose qu'on oublie tout le temps, la femme du journaliste est morte. En donnant naissance à sa fille, elle est morte. Ensuite, il y a un point qu'il ne colle pas. En fait, c'est juste la façon dont il est dit, il est mal formulé. Parce que tu nous dis que Mlle Ishii aurait pu voir sa sœur avec M. le journaliste à la télé. Or, si Ayano se faisait arrêter, sachant que c'est une enfante, normalement, elle ne serait pas montrée en compagnie de ce dit journaliste. Et à mon avis, il ne serait pas trop fait ami-ami lorsqu'il se serait rencontré. T'imagines, on les avait mis à côté pour prendre une photo, ça ne l'aurait pas fait. La théorie parlera du journaliste et de sa fille. Déjà, je pense que sa fille n'est ni némécis, ni un vote-chan, mais aucun. Et que le journaliste serait réincarné en Pain Demon, car ce démon parlerait de justice, de crime, de revanche. Peut-être que la justice en a eu marre qu'il mente, donc il a eu le droit à la peine de mort. Ce qui expliquerait pourquoi il parle d'un ton colérique et haineux. Il a reconnu la fille de Ryoba. Au cas, avait vu qu'Ayano était, comme elle, de personnalités réservées et froides, particulièrement distantes. Mais si ça se trouve, ne connaît pas pourquoi son père est dans cet état. Et tout le sang sur ses vêtements serait dû au rituel qu'elle fait. C'est pour ça que quatre membres du club occulte ont un œil caché. L'argent, peut-être Coca, s'est trouvé un métier comme exorciste. Comme Yom Neredev avait dit que la ville serait plus développée pour qu'Ayano puisse se trouver un boulot. Dur de savoir pourquoi elle a acheté un entier. D'après moi, la femme du journaliste serait devenue une Pontianak. Donc, si ta théorie tient la route, le Pain Demon nous reconnaît en étant la fille de Ryoba. On est d'accord. Il nous voit arriver comme ça au KLM dans une dimension d'aurait pas trouée. Et il se dit, tiens, ce serait peut-être drôle si elle, là, je lui ai passé mes pouvoirs. Ouais. En plus, j'ai pas fait mon compta de mort de l'année, là, ça va être génial, ça. Puis bon, si elle tue ma fille Yoka, ce n'est que ça, ça arrive. On peut passer sur le fait que d'après ta théorie, Oka sera un exorciste. Je suis désolé, mais quand je vois 97% de la fanbase de Yandere Simulator vote pour ajouter le Yakuza, il n'y a plus rien qui peut m'étonner. Il va falloir que tu me réexpliques un truc. Je sais quoi, c'est l'histoire de Pontianak, en fait. Et puis, on peut casser cette théorie en deux secondes. Le journaliste va probablement être tué entre la première et la dixième semaine de jeu. Je dis bien probablement, ça se trouve, il ne sera même pas mort. Or, à partir du premier jour, à 7h du matin, on peut se rendre dans la dimension des démons. Et si le pain démon y est déjà, on va falloir que tu m'expliques comment ça se fait. Si jamais le journaliste a été tué, par exemple, la deuxième semaine. Surtout, on sait très bien que, s'il est tué la première semaine à 7h du matin, Ryoba sera revenu très vite. À mon avis, ils ne vont pas rester 25 ans en Amérique. Dans les cassettes du journaliste, on peut apprendre que la mère de Yandere Chan a un jeu d'actrice hors pair. Donc, je pense qu'elle faisait partie du club de drama. Et peut-être même qu'elle y avait une haute place. On apprend aussi qu'elle est ultra discrète dans les cassettes. Donc, peut-être qu'elle faisait partie du club occulte. Non, déjà, c'est pas possible parce que le club occulte a été créé par Oka. Non, sérieusement, c'est pas con, hein. Mais en fait, on ne sait juste pas quel club existait en 1989. Si le club de drama existait en 1989, peut-être que oui, effectivement. Elle en faisait partie. Peut-être que même, c'était l'ancienne présidente du club de drama. Bonjour et merci beaucoup pour ta vidéo, mais de rien. Théorie, je ne suis pas sûr que ça a un rapport avec 1989, mais vous ne trouvez pas ça étrange que le père de Megami n'ait pas de face dans son illustration et que l'on ne voit pas son visage alors que celui du grand-père de Megami est dévoilé. Comme vous pouvez le voir dans la famille de Megami, ils ont tous ses cheveux gris et les yeux bleus. Comment le leader du club de science partagerait ses points communs ? Il ne pourrait pas être frère car il est déjà dit que Megami n'a qu'une sœur. Ouais. Alors, qui pourrait-il être ? Je me suis dit alors que le père de Megami était un génie, un scientifique et un excentrique au point d'utiliser sa fille dans son expérience, tout comme le leader du club de science. Alors, il serait possible que le père de Megami se soit déguisé pour infiltrer le lycée sous un faux nom et après avoir mis ses cheveux en bataille. Car dans son illustration, il a l'air d'avoir mis du gel pour se déguiser en lycéen. Alors non, ça n'a pas de rapport avec 1989. Mais je ne veux pas dire, le mec a sûrement entre 40 et 60 balais. Je ne pense pas qu'il puisse faire aussi jeune en se déguisant comme ça ou alors il a un antiride du tonnerre et il va falloir qu'il me donne la recette. Déjà, petit détail, les cheveux des gens de la famille Seiko ne sont pas gris. Ils sont bleutés. 1989, un moment bien curieux. Déjà, les cassettes nous racontent l'histoire, mais qui est le journaliste ? Je ne sais pas, mais le mari de la maman et le père d'Ayano. Mais aussi peut-être le père de Senpai. Je m'explique. La mère aime un Senpai et Ayano aussi. Les deux Senpai auraient le même sang. Tu comprends ? Ayano aimerait donc son demi-frère. Senpai de 1989 a eu une aventure avec une femme. Cette femme a eu Senpai comme enfant. Il ne l'a pas dit à la mère d'Ayano car... Tu sais pourquoi. Je ne veux pas être méchant, mais à ce niveau-là, je voulais chercher la logique dans cette théorie. Vous ne l'avez pas trouvé ? Non, mais c'est normal, il n'y en a pas. Alors tu nous dis qu'en 1989, le père d'Ayano aurait eu une aventure avec une autre fille qui aurait donné naissance à Senpai. Alors on va refaire un petit calcul. On va dire que Yui Ryo élève de première année à 18 ans, Ayano élève de deuxième année à 19 ans et Senpai élève de troisième année à 20 ans. Sachant qu'il a 20 ans en 2018, il est donc né en 1998. Entre 1998 et 1989, il y a 9 ans. Alors à moins que la mère de Taro ait dû supporter 9 ans de gestation pour donner naissance à Taro, c'est pas possible. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo théorie sur 1989. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous annonce le thème pour la prochaine vidéo théorie. Ce sera le cerisier. Vous me l'avez demandé, donc voilà. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos théories sur le cerisier. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo théorie. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501